comme va t'es un drap de fou ouais le deck est vraiment cool le deck qui est vraiment cool ta fait je peux peut-être un peu agrandir la liste d'ailleurs tac ah mais si j'ai flamme ta ta on va quand même mettre le mateloté ouais non flamme ta c'est mieux sur la token ouais mais sur la token je ping au pire disons que l'avantage de ça c'est que ça peut trade t2 classique voire même trade avec ping si besoin ouais bon contre ça c'est méga relou d'ailleurs où est le chevalier de sang je pense qu'on va mettre double flamme ta ici je suis pas pensé à se vilater mais dans la plupart des autres scénarios c'est vraiment cool de mettre le matelot tu vois j'ai eu une draft full jade cet après-midi ouais mais toi t'es un salaud toi tu vas mettre l'arène sur youtube c'est possible de toute façon je mettrais quelques arènes temps en temps sur youtube c'est vraiment celles qui sont sympa donc ça a l'air pas mal donc ouais peut-être on verra comme j'ai dit j'ai envie de mettre des arènes avec des des cartes un peu tricky genre pas tricky genre du deck à jaina d'être comme ça tu vois après si jamais sera pas maintenant sera peut-être d'ici 3-4 jours pour pouvoir mettre des arènes tous les jours l'idée c'est de mettre quelques arènes essayer de mettre une arène peut-être toutes les semaines sur youtube une arène sympa à voir à voir j'en ai déjà mis une ici l'arène avec double nonneuil pour ceux qui l'ont pas vu vraiment cool bon bah on a un gars ça fond par contre il va falloir faire gaffe après la consécration il va plus pièce consacre ici donc il l'a pas 100% il a pas la consacre là genre je vais mettre ça l'autre ta et trade les deux on a une super sortie mais il va falloir avoir du follow après manger métamorphose on est ok quoi et j'ai beaucoup de lead game dans le deck donc enfin pas mal de lead game donc ça va c'est au shop j'ai rapidement jaina en ebiya je suis récupé rapidement mégas or volcanos or drake c'est cool le dragon du t6 c'est une scène ok easy je pense qu'on pourrait mettre ça après j'aime bien de prendre la value trade simplement là honnêtement il est cool mais si je peux value sur quelque chose où ça meurt de base c'est mieux et vu qu'il avait pas l'air d'avoir d'aoe regarde d'ailleurs qu'avec métamorphose le pyromancer s'active là je joue clairement pas autour des aoe il y en a peut-être une mais il y en avait pas il y a deux tours je vais bien tirer le noble avec ça je suis pas sûr de vouloir jouer ça je pense que j'ai juste joué ça et ping du coup oui on est tellement sensible aux aoe là mais en même temps j'ai eu tout mon early game donc je suis obligé de bourrer là j'ai l'impression de jouer à decagro alors que j'ai j'ai juste chopé tout mon early j'ai chopé double flamme taille j'ai chopé le pirate donc j'ai chopé trois de mes 4 ta et j'ai chopé je sais pas genre deux trois quasiment à la moitié et la conseq qui tombe malheureusement aïe 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 il a top deck j'imagine trop manque une raison de la garder aussi longtemps j'ai vérifié ça sur le retour il a top deck je pense et c'est la merde parce qu'on a pas de follow ça fait sexe ça fait en fait là ça fait quatre tours que je pourrais avoir du follow mais que j'en ai pas et le problème c'est que j'ai que des cartes réponses ici donc c'est un petit peu dommage mais j'imagine que je suis obligé de jouer le biggymounter merci basic il ploff merci à toi merci beaucoup là je me dis que de toute façon il a peut-être pas beaucoup de cibles à biggymounter et dans tous les cas j'ai métamorphose si besoin et du coup je peux utiliser ça en synergy avec ça et c'est le cas trade avec ça qu'on sait hop 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 on a plein de follow dans le deck faut juste le toucher je pense pas que j'attends un bouclier diva je suis obligé de mettre full pression là parce que je peux peut-être finir un game en deux tours dans tous les cas on a dix points de dégâts actuellement sur le board plus le ping ça fait onze pièces qu'est-ce qu'il va nous jouer là utair bon si on chopait jaina ce serait cool parce que là on peut plus prendre de vitasse avec utair malheureusement pour nous là clairement c'est grillé on reprendra pas de vitasse il a équipé trop de vie avec ça jaina ah blizzard qui sert à rien on a vraiment chopé aucune carte du late pas de jaina pas de drake pas de vulcanosaure pas de drake dos pas de drake du t5 c'est tendu je pense pas que je peux gagner là il faudrait chopper jaina au prochain tour peut-être si je choppe encore rapidement jaina ça peut le faire c'est tout on peut métamorphose tout ça s'il avait pas utair ça aurait été terminé avec le play agressif qu'on a fait 3,4,5,6,7,8 on est 4 off il tire le sauvrement il va tapoucalips la gueule je pense pas qu'il pourra ça ça va de face face la question c'est ce que je veux ping et élémentaire là dessus et remettre un lm à côté peut-être ça le truc c'est que les deux peuvent venir gérer ça donc je vais au minimum ping ça ok je pensais que le blizzard pourra peut-être tuer ça le prochain tour donc si je perds deux points de dégâts fait c'est peut-être un peu dommage derrière il a plus la rentabilité de l'arme il va récupérer encore 5 points de vie mais c'est tout ok Talna s'enculé il va double trade là 7-4 dans 3-3 l'arme dans la 2-4 il est obligé de jouer sous full safe et derrière je vais pouvoir faire un ping blizzard peut-être qu'il aura plus de heal et bon le problème c'est que j'ai pas beaucoup de burst dans le deck pourquoi il trade comme ça il prend plus de dégâts il est confiant ok ok il est confiant le gros soucis c'est que j'ai pas eu de boule de feu haute dans mon deck c'est peut-être la game là dessus c'est peut-être la game on repasse devant là quelque part j'ai le blizzard je peux rentrer 4 points de dégâts 5, 6, 7 et avec le blizzard je peux envisager de retomber je vais retaper un coup avec le drake s'il a plus de tonne ça peut le faire avec le blizzard une arme ok je pense qu'on a bien joué la game le gros soucis c'est le follow ou le vol de vie qui va être gelé ça c'est bon pour moi j'imagine qu'on préfère cone on préfère clairement cone tu peux commencer à ban tu peux le concéder ouais ouais il se plaît des top deck des siens mais de l'autre mais pas des siens bah c'est un peu la logique c'est normal non ? je vais pas dire oh merde j'ai top deck en même temps ça fait 5 tours que j'ai que des T2, T3 alors que j'ai full lead game donc ça me parait logique c'est con comme raisonnement à quel moment tu vas te plaider quand tu top deck enfin c'est la base je sais pas c'est ridicule comme raisonnement je préfère garder peut-être le geyser si jamais il met un tone pour comboter avec blizzard geyser pour faire clean et pouvoir rentrer les dégâts c'est pas comme si on avait optimisé chacun de nos tours poteaux je te ferais remarquer que lui il a quand même pris des dégâts en plus quand il pouvait il a guide son certain appelé j'ai pas gagné mais je suis pas sûr qu'il a spécialement ultra bien joué le fait de faire geyser ça me permet juste de garder 1-2 en plus sur le board ce qui est pas dégueu mais je perds un point dégâts avec ça je vais garder c'est tellement long à jouer bah c'est parce que je passe mon temps à répondre à des commentaires un peu débiles parfois ou bien des questions simplement mais quand tu me dis genre le raisonnement de ta leur là c'était vraiment con genre splat de ses propres topdeck évidemment que tu te plaies pas t'es content quand tu topdeck il y a des questions qui sont super intéressantes mais il y a vraiment des questions con aussi c'est tout et la la question de splat de ses propres topdeck c'est évidemment que c'est con ça n'a aucun putain de sens j'aurais pu jouer plus vite et perdre ma game et dire oh putain j'ai pas eu de chance et je la perds tu vois poteaux mais peut-être qu'en prenant mon temps bah je fais les bons choix et ça fait la dif après tu vas certainement me dire que non tu vas enchaîner tes arènes à 3-3 et puis tu vas m'envoyer un message sur facebook Oliège putain j'ai pas de chat j'ai jamais de bon deck à toi de voir hein à toi de voir à toi de voir mais c'est le même mec qui va m'envoyer un message sur facebook pour avoir des petites de l'aide Oliège est-ce que t'as des conseils ? non nope nope non mais c'est réel là pour le coup j'en sais souvent au genre de commentaire il manque un petit t2 ou alors on récupère un autre ti et on balance après je peux ping dans tous les cas on a une main plutôt bonne hein c'est juste le fait d'avoir un t2 à vide qui est un peu relou ouais pas à l'aise Flanox est-ce que tu joues Overwatch ? yep yep ça m'arrive je pense que tu le joues quand même du coup merci Thanos merci beaucoup mais ces derniers temps j'ai plus trop joué Overwatch je suis plus sur H2D et autres le Twitch est un excellent entraînement si tu veux reprendre ton travail de collègue ouais clairement clairement ça joue de ouf waouh 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 TAKOS TAKOLE merci à toi haha merci FOTO en plus je topdeck putain t'es vraiment d'enculé à topdeck t'as vraiment pas de vie je préfère peut-être geler ce tour-ci remport qu'il y a quand même ça le ment bien le problème c'est qu'enchaîner là-dessus alors qu'il a sa victoire assez faible ça va me faire des fausses et je vais peut-être pas des fausses sans ce timing-ci ce qui est bien avec cette carte-là c'est que elle est un peu spéciale dans le sens où on peut laisser nos serviteurs libres pour attaquer au prochain tour si on les gèle directement par contre si je tape si il y a pas de ton que je tapais face et que je l'échelais il serait en congelé ici donc il y a une certaine mécanique un peu bizarre mais mais qui est comme ça ouais je sais qu'il a pas de proche à toi à cause de la surcharge je sais je sais dans l'idée le placement était bon j'ai pas fait gaffe à ça mais dans l'idée le placement est bien vu qu'il tue pas à celle-là donc c'était parfait au final sans avoir fait gaffe pour le coup j'ai vraiment pas prêt d'attention je peux geyser ping et julelm ça me permet de protéger ça ça me parait décent et du coup on balance à gauche pour avalanche c'est pas vraiment bug je sais pas enfin je sais pas la mécanique est comme ça la mécanique est comme ça en gros si tu tapes avant elles seront encore gelées à ton tour oui je sais mais les gens me disent c'est normal enfin certains me disent c'est normal je suis pas sûr si tu éclairs à tes propres serviteurs sans avoir tapé le tour d'après elle sera toujours gelée il me semble donc est-ce que vous êtes sûr ? moi typiquement testez avec un serviteur vous mettez un serviteur vous ne tapez pas avec vous le gelez prochain tour je pense qu'il sera encore gelé je pense à vérifier mais je pense que c'est comme ça je peux jouer ça et ping trade est-ce que je veux trade ça ? je pense que oui non mais je connais le texte de gel la prochaine attaque je sais pas quoi est gelée ou je sais pas quoi mais c'est sûr à 100% ok ok le serviteur n'est plus gelé ok ok il y a des gens qui disent si et d'autres non mais c'est possible en tout cas il y a la moitié encore qui n'est pas d'accord hum 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 c'est chiant ça si on défausse Jaina on va pleurer de toute façon c'est clairement le play si aller taper là et jouer le romper simplement je pense et ping la 0-3 suspense les gars suspense suspense est-ce que c'est le moment où on pleure et on dit il fallait pas prendre cette carte là t'as vu blablabla suspense autant que ce soit elle qui s'avalanche à la limite ouais non parce que si je peux pas attaquer c'est relou autant la placer à gauche ouais comme ça c'est bien attention cool cool dommage du coup on voit que la carte apparemment elle peut même être favorable dans le sens où ça m'a niqué des cartes que j'avais pas envie alors oui on peut en métamorphose mais on jarte quand même avant tout flamme taille et coine de froid qui sont des cartes assez moyennes sur ce timing ci hein donc là elle est cool la carte elle m'avantage même là on va pouvoir aller trade là c'est vrai que ça passe à 3 et je fais blizzard ping quelque chose comme ça je peux mettre hier en mais c'est à dire que je mets des fausses là j'ai plus trop envie de des fausses tant que j'ai pas de bonne carte en main j'ai pas envie de trop défausses non plus vu que là on est pas parti pour terminer rapidement on pourrait mettre ça et les yeux qu'on prendra piocheux météor il y aura tellement d'autres cibles à bigamanteur déjà ça on prendra bigamanteur il y aura tellement d'autres cibles à bigamanteur est-ce que je pose du board le problème c'est sur les AO je me fais victimiser là merci euh Yonis merci à toi merci beaucoup j'aime bien ping trade trade et envisager un bon météor avec ça qui sera du coup vachement faible je pense le plan c'est ça la question on sait plus si on met le matelot ou pas dans l'idée autant jouer sur ce timing ci même si on risque d'AOE on dirait presque t'as été prof clairement haha bien vu et voilà le météor qui vient parfaitement dans l'intervalle excellent le commissaire qui est utile sur cette game on dirait presque t'as été prof clairement bon le placement il a mal joué hein le placement était pas bon après on aurait pu faire un trade grâce au matelot donc c'est pas gros soucis mais petite erreur de placement quand même à signaler chez l'adversaire euh placement pour avalanche encore une fois en vrai autant le placer là si ça meurt ça m'arrange j'imagine et bien ça claque de la ressource pas le choix on peut mettre un amorphose là vu que j'ai le big amateur sur des grosses cibles et je peux faire un écro là dessus trade top deck volcan jayna on t'attend tauren c'est pas fou ça c'est chiant pour moi jayna jayna du drake primordial qui peut être cool là du jayna allez donne nous du late ah on galère vraiment à choper le late game avec notre deck là il me reste jayna euh double drake volcanosaure drake dos le drake du t5 il me reste genre 6-7 cartes late game sur 11 cartes c'est relou euh on va jouer ça comedia comedia ping la 4-4 torrent c'est op what the fuck torrent c'est pas op non torrent c'est decent le manque de pioche se fait parfois sentir ouais ouais mais à l'inverse d'avoir un manque de pioche on a une bonne tempo le seul soucis là c'est plus que sur nos quelques games on galère à avoir le late game alors qu'on en a beaucoup hein donc c'est vraiment un manque de chance de pas choper ce fameux late game on est quand même à 11 cartes à essence dans le deck on ne les a pas donc bon c'est pas au drame hein il y a streaming pour les combats de ce soir ah c'est à quelle heure d'avoir le combat à quelle heure il est le combat vraie question ça est-ce que je me fais carotte et c'est pour avoir mon stream ou est-ce qu'il y a moyen que je le vois parce que clairement c'est un truc à voir c'est à quelle heure oh je peux le voir cool bon si vous avez un lien balancez le moins les gars là c'est le moment d'avoir des viewers utiles pour une fois soyez utiles s'il vous plaît les gars pour une fois ohlala ça trash talk euh le drake est cool mais nique bien mon board quand même mais je pense qu'on va le faire on va trade là, trade là ping là et on tuera tout tout simplement il y a juste ce 3-2 là qui sera pas utile mais au final c'est pas drame on t'aime au lièche moi aussi je vous aime pas tous mais une petite minorité quand même ahah go drake un go il semblerait que celui-là soit bon ouais mais tu m'as rien filé là il y a un mec qui m'a dit il semblerait que celui-là soit bon mais tu ne m'as pas filé le lien envoyez les moi sur twitter les liens les gars là je ne peux pas les voir je vais les oublier sur twitter s'il vous plaît je vous serai éternement reconnaissant ahah ouais mais un truc que je peux regarder sans payer parce que canal plus c'était bien gentil mais comment est-ce que je fais moi on garde ça au cas où si jamais ça devient une putain de blague je vais déjà le ping au cas où ouais go ça sent plus intelligent ça c'est bien pour bigam hunter ahah là c'est bien putain on l'a gardé longtemps lui mais putain qu'est-ce qu'il est value ahah oh il va être triste en face il y en a le follow qui arrive enfin hop 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 parfait parfait tu payes canal plus de 4 à 7 heures c'est possible ça ? c'est possible de payer genre canal plus pour une durée limitée comme ça ? moi je suis streamer là j'ai pas de sous les gars oh putain oh le con wow t2 le rat t5 l'hydre et un maître de culte avec putain la synergie parfaite what the hell man c'est parfait what the hell bon je viens que je trade là je ping et je joue ça putain il s'est mis bien ce con bon notre let game arrive logiquement au bout d'un moment faut pas déconner voilà c'est dommage que ça aille là ping lead oui je le fais évidemment ça fait plus de dégâts on est tous d'accord là dessus on est quand même ultra bien il est à 9 points de vie on est quand même vachement bien wow monde brasier active en top deck coup de tonnerre pour clean what the fuck la chatte du mec wow il a tellement chaté et franchement il avait plus de carte il fait une évol de malade derrière il récupère monde brasier active avec un coup de tonnerre pour venir clean what the hell on récupère un volcanosaure mais on arrive dans la dernière carte on va bien finir par tomber sur jaina les gars au point où on en est drake 4 2 op t'as vu ça alors hop fury de vent dissimulé on en parle plus camouflage plus 3 attaques c'est bon aussi fury de vent 3 attaques qu'est ce qu'on préfère fury de vent est certainement mieux déjà parce que ça fait d'office 10 notamment s'il y a un taunt je peux rentrer des dégâts donc c'est clairement mieux comme ça et humping s'il y a un taunt notamment je peux rentrer au moins 5 et taper dans un taunt bon c'est seulement moins bien s'il y a un taunt qui est genre le roi lich à ce moment là il va fallu 8 attaques dessus mais je vais pas tourner autour du roi lich on est bien d'accord qu'on joue pas autour du roi lich ici mouah excellent excellent bon jaina on l'a vu qu'une fois sur sa game ça commence un peu à m'énerver tout ça ça n'a pas de sens jouer jaina et on l'a qu'une fois penses-tu que le deck l'attaqueuse devrait être nerf non non pour moi c'est un deck équilibré actuellement dans la meta je pense qu'on peut trouver des counter au deck l'attaqueuse humm mais je pense que le deck est fort c'est un bon deck mais non je pense que pour le coup ils ont bien géré on va relancer tout ça les AO c'est cool mais j'en ai pas mal et de toute façon il faut avant tout chercher leur lead game aller chercher le petit chevalier de sang pour le bouclier diva qui va se pointer ah ah c'est un peu lourd bon elle est là c'est cool je suis content de l'avoir mais tu serais venu 4-5 tours plus tard j'aurais été tout aussi heureux voire même plus évidemment élémentaire TA bouquin bon là le lead game on le voit clairement il est dans ma main pas de TA pas de T2 pour le moment on espère en choper bas de TA rapidement aie 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 la sortie est très mauvaise pour moi bon on a le follow 3...4 mais le fait d'avoir pas de TA pas de T2 ça peut être très très compliqué ouais après le goudron est très fort au T3 donc ça c'est la bonne nouvelle Goudron T3 ça permet de regagner pas mal de tempo On va quand même préférer Goudron Je pense Espérons qu'il ne sorte pas Une Béné des Rois ou autre Ce serait terrible Ouais ok Il va rien faire du coup Logique Autant jouer le liéty du coup ici Jamais content sur le liège Jamais content bien sûr On veut des sorties parfaites pour avoir des friorines Évidemment Éternel à satisfait On va mettre un bon faussat directement Il va Trade tout dedans Je préfère qu'il ne trade pas évidemment Je préfère qu'il laisse comme ça Comme ça je peux rentrer le liéty dans la 2-4 Et métamorphose l'autre Et la tuer Et ce serait parfait pour moi Bon malheureusement il fait le bon play ici Malheureusement il joue un peu Ouais 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 C'est quand même bizarre comme trade De rentrer 3 serviteurs dans un Dark Creeper C'est très bizarre quand même comme play Mais bon pourquoi pas Je suis pas sûr de vouloir métamorphose là dessus J'aime bien l'idée de taper un coup de ping Et de jouer ça Dans tous les cas il aura le trade là dessus Mais disons que métamorphose peut être vraiment broken plus tard Et encore plus avec Jaina Donc go laisser C'est la meilleure solution De quoi Chez au mouton ça peut être une option Ouais on va voir ce qu'il fait Mais ça va vraiment dépendre de lui Et il y a plus de chances que ce soit vraiment super play S'il met pas beaucoup de board Et un gros serviteur Donc clairement pas ici Comment réagis-tu à la win de la république tchèque Et à la lose de ton premier pari Heu normalement je suis content quand même Que la république tchèque ait gagné Parce que je pense que c'est une bonne équipe Qui mérite Donc en soit ça me choque pas Ok go Ça me choque pas Je sais que c'est une bonne équipe Comme j'avais dit pour moi Mes deux favoris c'était clairement Ukraine et République tchèque Comme j'ai dit Je pense que la république tchèque a tendance A prendre des decks plus exotiques Et du coup pour cette raison là Je voyais l'Ukraine plus solide Et on voit que sur les games La république tchèque a bien géré Et effectivement a ramené des decks un peu plus exotiques Mais ça passe quand même On le voit notamment avec la game Contre prêtre Prêtre contre guerrier C'est vraiment le meilleur exemple On peut juste Métamorphose Est-ce qu'on veut vraiment Pyromantia Ici je pense pas Je pense qu'on fait métamorphose Ping et On voit même face peut-être Big game hunter qui saute Ça c'est cool Ok ça va Le fait de faire un trade Après ça peut nous permettre De le suicider plus facilement Ce qui peut m'arranger quand même Ouais j'ai peut-être quand même Trade en vrai Je vais trade parce que S'il y a 4 points de dégâts J'aurais envie de le suicider quand même J'ai pas envie de brûler non plus Trop trop de cartes Et je veux le forcer à faire le trade On va voir Bain et trade ce serait cool C'est destrier C'est un peu relou Par le froid ça me va C'est excellent pour moi Excellent Excellent Parfait A l'effet C'est pas ridicule pour lui Je pense De me laisser faire le trade C'est cool Après je peux value le trade Avec ça Mais j'ai surtout envie De jouer ça là Donc non Enchaîner sur Jaina Alors le plus 3 points de vie Me plaît bien Go On ne peut pas être sensible Au bouclier divin J'ai envie de grid bouclier divin Disons qu'il y a quoi comme sort Qui me baise Égalité me baise à travers le bouclier divin Dans tous les cas Enfin à travers le bouclier divin À travers le insensible Moi c'est bouclier J'aurais pris mon bran Genre contre un mage Contre un paladas Ça paraît souvent moins intéressant Ça peut être contré sur humilité ou autre Mais est-ce que ça joue vraiment Beaucoup humilité Je peux trouver plein de cartes Évidemment le chat qui me dit humilité Mais bon Est-ce que humilité c'est une carte Qu'on veut beaucoup en arène Pas vraiment Le nouveau spell à deux C'est vrai qu'il y a un nouveau spell à deux Je n'ai pas pensé au nouveau spell à deux C'est vrai qu'il y a un nouveau spell à deux Auquel je n'ai pas pensé C'est effectivement une bonne raison Je n'ai pas pensé au nouveau spell Effectivement Du coup je n'aurais peut-être plus Prendre mon branle à cause de ce nouveau spell Mais à part ça Il n'y a pas grand chose en paladas Deux de mana Boost d'attaque ou quoi ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Je ne comprends pas trop Qu'est-ce que c'est ça ? Ça donne une sale bonne métamorphose Là il me donne tout l'intérêt A ma métamorphose Du coup on va retarder Jaina La métamorphose est juste excellente Je n'ai pas envie de mourir On va trade ici Je ne veux pas les trade là Vu qu'il y a le rip-up On va trade là Métamorphose Et on va commencer par le grimoire Est-ce que ça synergise ? Sa victoire alliée devient insensible Est-ce que ça n'est que le bouclier divin ou pas ? Est-ce que mon bouclier divin saute quand même ou pas ? C'est une putain de question ça Parce que s'il ne saute pas Je fais ça Métamorphose et ping Et pour le coup je n'ai aucune idée Oui, non, oui, non Je ne sais pas Non, oui, oui, non Bon comme d'hab Tout le monde donne son avis Mais personne ne sait Donc ok je n'ai pas tenté Je ne me fais pas confiance les gars Non mais de toute façon Il y a la moitié qui dit une chose Et la moitié qui dit autre chose Le principe de vous demander votre avis C'est que ceux qui savent Vous donnent la réponse Et ceux qui ne savent pas la faire Mais comme à chaque fois Chacun veut donner son avis Il ne meurt pas Oui, je me doute qu'il ne meurt pas Il saute Non, ça garde Ça ne saute pas Regardez, regardez le chat Regardez les autres messages C'est terrible Comment vous voulez que je vous fasse confiance moi après Oliège, enfin tu ne sais pas non plus Un, trois petits points Toi je vais te banne Ça fait quatre fois que tu me fais des remarques De fils de pute Alors que là je demande justement L'avis du chat Mais lui il est terrible C'est enculé Je demande l'avis du chat Moi je dis je ne sais pas Et le mec il est encore en train de me casser les couilles Ça fait trois quatre fois que c'est le même qui met le message La deal je ne sais pas quoi Mec va faire chier ta mère C'est terrible ça What the fuck Comment c'est possible Comment tu peux être aussi casse-couille comme ça Je parle vraiment avec le cœur là T'es vraiment un casse-couille On est en merdeur Je n'ai jamais vu ça Tu dois vraiment être rouleau putain C'est terrible Pas méchamment que je dis ça Mais je le pense sincèrement C'est désagréable à force Je te l'ai dit tout à l'heure en plus Je te l'ai dit une fois Je me dis c'est bon il a compris Il est roux J'ai pas mis les boucliers Autrement je fais prendre le plus romancier Donc ça ne m'arrange pas trop ici Bon je pense qu'on a gagné en tout cas Il ne s'est pas craqué Mais non Par contre Ça marchait j'ai vu le play T'es sûr ? Ok peut-être Si quelqu'un a l'info sûr Avec une vidéo ou autre N'hésitez pas à me l'envoyer sur twitter Et que j'ai l'info Moi je ne sais pas du tout C'est pour ça que je vous demande Il ne saute pas au liage 100% J'ai déjà eu l'occasion Ok ok T'es trop énervé comme gars au liage Non je ne suis pas énervé Juste quand un mec me casse les couilles Au bout d'un moment il faut arrêter Ça fait 3-4 fois qu'il met des messages relous Sur le chat Je n'ai pas supporté ça Pendant cette heure d'affilée Je suis un mec cool Mais au bout d'un moment Ça me casse les couilles Je suis dit Et puis basta 5-6 Et puis on ping Là ça ne mourra pas Sur le rail d'agonie Est-ce que je vais up avec blizzard Peut-être mieux ? Je ne suis pas sûr Je vais ouvrir blizzard ici J'ai ça qui est sympa Je ne voudrais plus tester nos baux Je ne voudrais plus tester Mais en même temps On a passé la moitié du tour Je vais essayer de le savoir Ça je le souhaite comboter plus tard Et mettre les images après Tu n'es pas venu ici pour souffrir C'est tout à fait ça Peut-être que c'est mieux Sur celui-là Il y a les trades avec l'autre Non Ok Là Dommage Du coup là si je prends le trade Ça meurt Ah bah oui il y a le taunt Je suis con Il y a encore le taunt Est-ce que je mets les images ici quand même ? J'aime bien les trades là quand même Les images je ne savent pas grand chose Oh oui Putain j'ai zappé J'ai complètement zappé ça J'ai complètement pas pensé à les lame d'eau Par contre je ne mets pas celle là Parce qu'elle se fait défonce par les autres Plus d'intérêt Et puis on a déjà un gros bord Donc du coup sur les AOS c'est un peu relou Je n'ai pas pensé à les lame d'eau Je suis complètement con Insane Je n'ai pas pensé My bad Trop de rageux dans le chat Non ça va Mais il y en a quelques-uns Qui sont un peu relou C'est ça Après souvent les gens qui ne comprennent pas C'est qu'il ne se passe pas dans le chat Mais il y a vraiment des gens Qui sont là pour Qui n'aiment pas le stream Et qui sont là tu vois Et ça c'est un peu dommage Niveau intérêt C'est pas fou J'ai vu le petit halo jaune Je me suis dit Ah oui juste Synergie Alors alors Blizzard On pourrait faire le ping là On pourrait du coup On peut passer à deux Il manque sept Ouais C'est moyen à tout ça Bon on goût comme ça Il y a le ripop en courant derrière Qui est bien relou Également Je suis pour également jouer en mode et lame d'eau Mais Je pense que c'est mieux comme ça Et aller trade sur l'autre Ça me va Ça me va je pense De toute façon là on est trop devant On est clairement trop devant On va trade là Et rentrer les lame d'eau dans le poney Beaucoup de trades ici Pareil ici Parfait de jouer le comédien On a déjà un assez gros board Elle est forte à 3-4 S'il y avait un tempo pour mage Qui jouait du freeze Ce serait fort Ouais elle est pas mal Après je suis même pas sûr Qu'elle serait jouée Parce qu'il y a peut-être D'autres bonnes cartes A jouer dans le deck Combien de booster au gang Si on a voté Ukraine Je pense que c'est deux pour républic Et hop pour Ukraine Je pense que ça change quasiment rien C'est vraiment étonnant Normalement Liège insensible dans le bouclier divin Bleu façon bloc de glace Du coup Il ignore vraiment tout Et perd pas le bouclier divin Bah c'est ce que je me dis aussi Mais j'en étais pas sûr Donc merci de ton avis J'ai envie de te faire confiance Après il y a des gens Qui me disent l'inverse Donc c'est pas évident Sous-titrage Société Radio-Canada